Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien sur le Général Alligator. Alors, je voulais rappeler à tous les devistes, tous les amoureux de la Dévelopterie, que l'année fiscale de la session 2024 a pris fin le 30 septembre. Alors, la session 2024, son année fiscale avait commencé le 1er octobre 2023. Ça part du 1er octobre 2023 jusqu'au 30 septembre 2024. Donc, étant donné qu'on n'est plus au 30 septembre, ceux qui ont été tirés au sort dans la session 2024, si vous n'avez pas été appelé, cela veut dire que vous aviez certainement un numéro de dossier très élevé. Alors, il faut profiter à rejouer. On ne sait jamais, vous pouvez encore jouer, la session qui est en cours. Et je rappelle également que ceux qui ont été retenus, ceux qui ont été sélectionnés le mois dernier, le mois de mai dernier, c'est-à-dire ceux qui ont gagné la session 2025, votre année fiscale vient à peine de commencer. Votre année fiscale a commencé le 1er octobre et va s'achever le 30 septembre 2025. Si après le 30 septembre ou avant le 30 septembre, vous n'êtes pas appelé, cela veut dire que, après la sélection, votre dossier n'a pas eu de suite favorable. Parce que généralement, après l'année fiscale, on ne peut plus vous appeler, malheureusement. On ne peut plus vous appeler parce que votre année est déjà épongée. Cela veut dire que le nombre de visas qui étaient censés être donnés aux dévistes, ce nombre a été épuisé, ce nombre a été atteint. Donc, les gagnants qui viennent après le nombre de visas requis, on ne peut plus vous appeler, malheureusement. Donc, si vous avez la possibilité de rejouer, vous le faites. Malheureusement, c'est ça aussi le mauvais côté de la dévéloterie parce que quelqu'un qui a déjà été retenu, vous imaginez, quelqu'un qui est concentré, qui s'est dit qu'on va l'appeler à tout moment, on finit par ne pas l'appeler. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est le seul quoi que je trouve de négatif. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que je n'aime pas au niveau de la dévéloterie. Parce que psychologiquement parlant, lorsque vous avez été sélectionné, vous vous voyez déjà parti. Vous vous voyez en train de voyager. Parce que vous allez vous préparer, vous allez attendre quand on vous envoie votre deuxième lettre qui, au finish, n'arrive pas. Parfois, certains préfèrent aller échouer dans l'ambassade que de ne pas être appelé. Donc, c'est malheureusement cela. C'est pour toutes les personnes qui se disent qu'elles attendent toujours leur deuxième lettre. Parfois, si la deuxième lettre n'est toujours pas arrivée, et que vous faites partie de la session 2024, votre année fiscale a commencé le 1er octobre 2023, et s'est achevé le 30 septembre dernier 2024. Donc, étant donné qu'on est déjà en octobre, on ne peut plus vous appeler. Vous êtes obligés de soit rejouer, pour retenter, pour faire en sorte que, si vous êtes encore sélectionné, que votre numéro de dossier soit très petit, pour que vous fassiez partie de ceux qui auront le visa. Donc, c'est sur cela que je voulais communiquer. Merci.